Compte du jour et de la nuit de Guy de Maupassant Un lâche On l'appelait dans le monde le beau Signol. Il se nommait le vicomte Gontran-Joseph de Signol. Orphelin et maître d'une fortune suffisante, il faisait figure, comme on dit. Il avait de la tournure et de l'allure, assez de paroles pour faire croire à de l'esprit une certaine grâce naturelle, un air de noblesse et de fierté, la moustache brave et l'œil doux, ce qui plaît aux femmes. Il était demandé dans les salons, recherché par les valseuses, et il inspirait aux hommes cette inimitié souriante qu'on a pour les gens de figure énergique. On lui avait soupçonné quelques amours capables de donner fort bonne opinion d'un garçon. Il vivait heureux, tranquille, dans le bien-être moral le plus complet. On savait qu'il tirait bien l'épée et mieux encore le pistolet. Quand je me battrai, disait-il, je choisirai le pistolet. Avec cette arme, je suis sûre de tuer mon homme. Or, un soir, comme il avait accompagné au théâtre deux jeunes femmes de ses amis, escortées d'ailleurs de leurs époux, il leur offrit, après le spectacle, de prendre une glace chez Tortoni. Ils étaient entrés depuis quelques minutes quand il s'aperçut qu'un monsieur assis à une table voisine regardait avec obstination une de ses voisines. Elle semblait gênée, inquiète, baissait la tête. Enfin, elle dit à son mari, « Voici un homme qui me dévisage. Moi, je ne le connais pas. Le connais-tu ? » Le mari, qui n'avait rien vu, leva les yeux, mais déclara, « Non, pas du tout. » La jeune femme reprit, moitié souriante, moitié fâchée, « C'est fort gênant. Cet individu me gâte ma glace. » Le mari haussa les épaules, « Baste, n'y fais pas attention. S'il fallait s'occuper de tous les insolents qu'on rencontre, on n'en finirait pas. » Mais le vicomte s'est élevé brusquement. Il ne pouvait admettre que cet inconnu gâtait une glace qu'il avait offerte. C'était à lui que l'injure s'adressait, puisque c'était par lui et pour lui que ses amis étaient entrés dans ce café. L'affaire, donc, ne regardait que lui. Il s'avança vers l'homme et lui dit, « Vous avez, monsieur, une manière de regarder ces dames que je ne puis tolérer. Je vous prie de vouloir bien cesser cette insistance. » L'autre répliqua, « Vous allez me ficher la paix, vous. » Le vicomte déclara les dents serrées, « Prenez garde, monsieur, vous allez me forcer à passer la mesure. » Le monsieur ne répondit qu'un mot, un mot ordurier, qui sonna d'un bout à l'autre du café et fit comme par l'effet d'un ressort accomplir à chaque consommateur un mouvement brusque. Tous ceux qui tournaient le dos se retournèrent, tous les autres levèrent la tête, trois garçons pivotèrent sur leurs talons comme des toupies. Les deux dames du comptoir eurent un sursaut, puis une conversation du torse entier, comme si elles eussent été deux automates obéissantes à la même manivelle. Un grand silence s'était fait. Puis, tout à coup, un bruit sec claqua dans l'air. Le vicomte avait giflé son adversaire. Tout le monde se leva pour s'interposer. Des cartes furent échangées. Quand le vicomte fut rentré chez lui, il marcha pendant quelques minutes à grands pas vifs à travers sa chambre. Il était trop agité pour réfléchir à rien. Une seule idée planait sur son esprit à duel, sans que cette idée éveillât encore en lui une émotion quelconque. Il avait fait ce qu'il devait faire. Il s'était montré ce qu'il devait être. On en parlerait, on l'approuverait, on le féliciterait. Il répétait à voix haute, parlant comme on parle dans les grands troubles de pensée. « Quel brut que cet homme ! » Puis, il s'assit, il se mit à réfléchir. Il lui fallait, dès le lendemain, trouver des témoins. Qui choisirait-il ? Il cherchait les gens les plus posés et les plus célèbres de sa connaissance. Il prit enfin le marquis de la Tour Noire et le colonel Bourdin. Un grand seigneur et un soldat, c'était fort bien. Leur nom porterait dans les journaux. Il s'aperçut qu'il avait soif et il but, coup sur coup, trois verres d'eau. Puis, il se remit à marcher, il se sentait plein d'énergie en se montrant crâne, résolu à tout et en exigeant des conditions rigoureuses, dangereuses, en réclamant un duel sérieux, très sérieux, terrible. Son adversaire reculerait, probablement, et ferait des excuses. Il reprit la carte qu'il avait tirée de sa poche et jetait sur sa table. Il l'a relue comme il l'avait déjà lue, au café, d'un coup d'œil et dans le fiacre, à la lueur de chaque bec de gaz, en revenant. Georges Lamille, 51 rue Montsay, rien de plus. Il examinait ses lettres assemblées qui lui paraissaient mystérieuses, pleines de sens, confus. Georges Lamille, qui était cet homme ? Que faisait-il ? Pourquoi avait-il regardé cette femme d'une pareille façon ? N'était-ce pas révoltant qu'un étranger, un inconnu, vint troubler ainsi votre vie, tout d'un coup, parce qu'il lui avait plu de fixer un sol amant les yeux sur une femme et le viconde répéta encore une fois à haute voix « Quelle brute ! » Puis il demeura immobile, debout, songeant, le regard toujours planté sur la carte. Une colère s'éveillait en lui contre ce morceau de papier, une colère haineuse où se mêlait un étrange sentiment de malaise. C'était stupide, cette histoire-là. Il prit un canif ouvert sous sa main et le piqua au milieu du nom imprimé comme s'il eût poignardé quelqu'un. Donc il fallait se battre. Choisirait-il l'épée ou le pistolet ? Car il se considérait bien comme l'insulté. Avec l'épée, il y risquait moins, mais avec le pistolet, il avait chance de faire reculer son adversaire. Il est bien rare qu'un duel à l'épée soit mortel, une prudence réciproque empêchant les combattants de se tenir en garde assez près l'un de l'autre pour qu'une pointe entre profondément. Avec le pistolet, il risquait sa vie sérieusement, mais il pouvait aussi se tirer d'affaires avec tous les honneurs de la situation et sans arriver à une rencontre. Il prononça, il faut être ferme, il aura peur. Le son de sa voix le fit tressaillir et il regarda autour de lui. Il se sentait fort nerveux. Il but encore un verre d'eau puis commença à se dévêtir pour se coucher. Dès qu'il fut au lit, il souffla sa lumière et ferma les yeux. Il pensait, j'ai toute la journée de demain pour m'occuper de mes affaires. Dormons d'abord afin d'être calmes. Il avait très chaud dans ses draps, mais il ne pouvait parvenir à s'assoupir. Il se tournait et se retournait, demeurait cinq minutes sur le dos, puis se plaçait sur le côté gauche, puis se roulait sur le côté droit. Il avait encore soif. Il se releva pour boire, puis une inquiétude le saisit. Est-ce que j'aurais peur ? Pourquoi son cœur se mettait-il à battre follement à chaque bruit connu de sa chambre ? Quand la pendule allait sonner, le petit grincement du ressort qui se dresse lui faisait faire un sursaut. Il lui fallait ouvrir la bouche pour respirer ensuite pendant quelques secondes, tant il demeurait oppressé. Il se mit à raisonner avec lui-même sur la possibilité de cette chose. Aurais-je peur ? Non, certes, il n'aurait pas peur, puisqu'il était résolu à aller jusqu'au bout, puisqu'il avait cette volonté bien arrêtée de se battre, de ne pas trembler. Mais il se sentait si profondément troublé qu'il se demanda « Peut-on avoir peur malgré soi ? » Et ce doute l'envahit, cette inquiétude, cette épouvante. Si une force plus puissante que sa volonté, dominatrice, irrésistible, le donctait, qu'arriverait-il ? Oui, que pouvait-il arriver ? Certes, il irait sur le terrain, puisqu'il voulait y aller. Mais s'il tremblait, mais s'il perdait connaissance ? Il songea à sa situation, à sa réputation, à son nom. Et un singulier besoin le prit tout d'un coup de se relever pour se regarder dans la glace. Il ralluma sa bougie. Quand il aperçut son visage reflété dans le vert poli, il se reconnut à peine et lui sembla qu'il ne s'était jamais vu. Ses yeux lui parurent énormes. Il était pâle, certes, il était pâle, très pâle. Il restait debout en face du miroir. Il étira la langue comme pour constater l'état de sa santé et tout d'un coup, cette pensée entra en lui à la façon d'une balle. Après-demain, à cette heure-ci, je serai peut-être mort. Et son cœur se remit à battre furieusement. Après-demain, à cette heure-ci, je serai peut-être mort. cette personne en face de moi, ce moi que je vois dans cette glace ne sera plus. Comment ? Me voici, je me regarde, je me sens vivre et dans vingt-quatre heures, je serai couché dans ce lit, mort, les yeux fermés, froid, inanimé, disparu. Il se retourna vers la couche. Il se vit distinctement étendu sur le dos dans ces mêmes draps qu'il venait de quitter. Il avait ce visage creux qu'ont les morts et cette mollesse des mains qui ne remueront plus. Alors il eut peur de son lit et, pour ne plus le regarder, il passa dans son fumoir. Il prit machinalement un cigare, l'alluma et se remit à marcher. Il avait froid. Il alla vers la sonnette pour réveiller son valet de chambre. Mais il s'arrêta, la main levée vers le cordon. Cet homme va s'apercevoir que j'ai peur. Il ne sonna pas. Il fit du feu. Ses mains tremblaient un peu d'un frémissement nerveux quand elle touchait les objets. Sa tête s'égarait. Ses pensées troubles devenaient fuyantes, brusques, douloureuses. Une ivresse envahissait son esprit comme s'il eût bu. Et sans cesse, il se demandait « Que vais-je faire ? Que vais-je devenir ? » Tout son corps vibrait, parcouru de tressaillements en saccadés. Il se releva et, s'approchant de la fenêtre, ouvrit les rideaux. Le jour venait, un jour d'été. Le ciel rose faisait rose à la ville, les toits et les murs. Une grande tombée de lumière tendue, pareille à une caresse du soleil levant, enveloppait le monde réveillé. Et avec cette lueur, un espoir gai, rapide, brutal, envahit le cœur du vicomte. Était-il fou de s'être laissé ainsi terrassé par la crainte, avant même que rien ne fût décidé, avant que ses témoins eussent vu ceux de ce Georges Lamille, avant qu'il sût encore s'il allait se battre. Il fit sa toilette, s'habilla et sortit d'un pas ferme. Il se répétait tout en marchant, il faut que je sois énergique, très énergique, il faut que je prouve que je n'ai pas peur. Ces témoins, le marquis et le colonel se mirent à sa disposition et après lui avoir serré énergiquement les mains, discutèrent les conditions. Le colonel demanda « Vous voulez un duel sérieux ? » Le vicomte répondit « Très sérieux. » Le marquis reprit « Vous tenez au pistolet ? » « Oui. » « Nous laissez-vous libres de régler le reste ? » Le vicomte articula d'une voix sèche, saccadée, vint pas au commandement, en levant l'arme au lieu de la baisser, échange de balles jusqu'à blessures graves. Le colonel déclara d'un ton satisfait « Ce sont des conditions excellentes. Vous tirez bien, toutes les chances sont pour vous. » Et ils partirent. Le vicomte rentra chez lui pour les attendre. Son agitation, apaisée, un moment, grandissait maintenant de minute en minute. Il se sentait le long des bras, le long des jambes, dans la poitrine, une sorte de frémissement, de vibrations continues. Il ne pouvait tenir en place, ni assis, ni debout. Il n'avait plus dans la bouche une apparence de salive. Il faisait à tout instant un mouvement bruyant de la langue, comme pour la décoller de son palais. Il voulut déjeuner, mais il ne put manger. Alors l'idée lui vint de boire pour se donner du courage. Il se fit apporter un carafon de rhum dont il avala coup sur coup si petit verre. Une chaleur, pareille à une brûlure, l'envahit, suivit aussitôt d'un étourdissement de l'âme. Il pensa, « Je tiens le moyen, maintenant ça va bien. » Mais, au bout d'une heure, il avait vidé le carafon et son état d'agitation redevenait intolérable. Il sentait un besoin fou de se rouler par terre, de crier, de mordre. Le soir tombait. Un coup de timbre lui donna une telle suffocation qu'il n'eut pas la force de se lever pour recevoir ses témoins. Il n'osait même plus leur parler, leur dire bonjour, prononcer un seul mot, de crainte qu'il ne devinasse tout à l'altération de sa voix. Le colonel prononça, « Tout est réglé aux conditions que vous avez fixées. Votre adversaire réclamait d'abord les privilèges d'offenser, mais il a cédé presque aussitôt et a tout accepté. Ses témoins sont deux militaires. » Le vicomte prononça, « Merci. » Le marquis reprit, « Excusez-nous si nous ne faisons qu'entrer et sortir, mais nous avons encore à nous occuper de mille choses. Il faut un bon médecin, puisque le combat ne cessera qu'après blessures graves, et vous savez que les bannes ne badinent pas. Il faut désigner l'endroit, à proximité d'une maison pour y porter le blessé si c'est nécessaire, etc. Enfin, nous en avons encore pour deux ou trois heures. » Le vicomte articula une seconde fois, « Merci. » Le colonel demanda, « Vous allez bien ? Vous êtes calme ? » « Oui, très calme. Merci. » Les deux hommes se retirèrent. Quand il se sentit seul de nouveau, il lui sembla qu'il devenait fou. Son domestique ayant allumé les lampes, il s'assit devant sa table pour écrire des lettres. Après avoir tracé au haut d'une page, « Ceci est mon testament », il se releva d'une secousse et s'éloigna, se sentant incapable d'unir deux idées, de prendre une résolution, de décider quoi que ce fût. Ainsi, il allait se battre. Il ne pouvait plus éviter cela. Que se passait-il donc en lui ? Il voulait se battre. Il avait cette intention et cette résolution fermement arrêtées. Il sentait bien, malgré tout l'effort de son esprit et toute l'attention de sa volonté, qu'il ne pourrait même conserver la force nécessaire pour aller jusqu'au lieu de la rencontre. Il cherchait à se figurer le combat, son attitude à lui et la tenue de son adversaire. De temps en temps, ses dents s'entrechoquaient dans sa bouche avec un petit bruit sec. Il voulut lire et apprit le code du duel de Château-Villard. Puis il se demanda « Mon adversaire, a-t-il fréquenté les tirs ? Est-il connu ? Est-il classé ? Comment le savoir ? » Il se souvint du livre du baron de Vaud sur les tireurs au pistolet et il le parcourut d'un bout à l'autre. Georges Lamille n'y était pas nommé. Mais cependant, si cet homme n'était pas un tireur, il n'aurait pas accepté immédiatement cette arme dangereuse et ses conditions mortelles. Il ouvrit en passant une boîte de castines renettes posée sur un guéridon et prit un des pistolets. Puis il se plaça comme pour tirer et leva le bras. Mais il tremblait des pieds à la tête et le canon remuait dans tous les sens. Alors il se dit « C'est impossible, je ne puis me battre ainsi. » Il regardait au bout du canon ce petit trou noir et profond qui crache la mort. Il y songeait au déshonneur, au chuchotement dans les cercles, au rire dans les salons, au mépris des femmes, aux allusions des journaux, aux insultes que lui jetteraient les lâches. Il regardait toujours l'arme et, levant le chien, il vit soudain une amorce briller dessous comme une petite flamme rouge. Le pistolet était demeuré chargé par hasard, par oubli. Et il éprouva de cela une joie confuse, inexplicable. S'il n'avait pas, devant l'autre, la tenue noble et calme qu'il faut, il serait perdu à tout jamais. Il serait taché, marqué d'un signe d'infamie, chassé du monde. Et cette tenue, calme et crâne, il ne l'aurait pas, il le savait, il le sentait. Pourtant, il était brave puisqu'il voulait se battre. Il était brave puisque la pensée qu'il effleura ne s'acheva même pas dans son esprit. Mais, ouvrant la bouche toute grande, il s'enfonça brusquement jusqu'au fond de la gorge le canon de son pistolet et il appuya sur la gâchette. Quand son valet de chambre a couru, attiré par la détonation, il le trouva mort sur le dos. Un jet de sang avait éclaboussé le papier blanc sur la table et faisait une grande tache rouge au-dessous de ces quatre mots. Ceci est mon testament. Conte du jour et de la nuit de Guy de Maupassant Livrogne 1 Le vent du nord soufflait en tempête emportant par le ciel d'énormes nuages d'hiver lourds et noirs qui jetaient en passant sur la terre des averses furieuses. La mer démontée mugissait et secouait la côte précipitant sur le rivage des vagues énormes lentes et baveuses qui s'écroulaient avec des détonations d'artillerie. Elles s'en venaient tout doucement l'une après l'autre haute comme des montagnes éparpillant dans l'air sous les rafales l'écume blanche de leur tête ainsi qu'une sueur de monstres. L'ouragan s'engouffrait dans le petit vallon d'hypore, sifflait et gémissait arrachant les ardoises des toits, brisant les auvents, abattant les cheminées, lançant dans les rues de telles poussées de vent qu'on ne pouvait marcher qu'en se tenant au mur et que les enfants eussent été enlevés comme des feuilles et jetés dans les champs par-dessus les maisons. On avait allé les barques de pêche jusqu'au pays par crainte de la mer qui allait balayer la plage à marée pleine et quelques matelots cachés derrière le ventre rond des embarcations couchées sur le flanc regardaient cette colère du ciel et de l'eau. Puis ils s'en allaient peu à peu car la nuit tombait sur la tempête, enveloppant d'ombre l'océan affolé et tout le fracas des éléments en furie. Deux hommes restaient encore, les mains dans les poches, le dos rond sous les bourrasques, le bonnet de laine enfoncé jusqu'aux yeux, deux grands pêcheurs normands au collier de barbe rude à la peau brûlée par les rafales salées du large, aux yeux bleus piqués d'un grain noir au milieu, ses yeux perçants des marins qui voient au bout de l'horizon comme un oiseau de proie. Un d'eux disait « Allons, viens-t'en, Jérémy, j'allons passer le temps aux dominos, c'est mes qui payent. » L'autre hésitait encore, tenté par le jeu et l'eau de vie, sachant bien qu'il allait encore s'ivrogner s'il entrait chez Pommel. Retenu aussi par l'idée de sa femme restée toute seule dans sa masure, il demanda « On dirait que t'as fait une gageure de m'souler tous les soirs. Dis-mais, qu'est que ça te rapporte puisque tu payes toujours ? » Il riait tout de même à l'idée de toute cette eau de vie bu aux frais d'un autre. Il riait d'un rire content de normand en bénéfice. Mathurin, son camarade, le tirait toujours par le bras. « Allons, viens-t'en, Jérémie. C'est pas un soir à rentrer sans rien de chaud dans le ventre. Qu'est que tu crains ? Ta femme va-t-il pas bassiner ton lit ? » Jérémie répondait, « L'autre soir que je n'ai point pu retrouver la porte, qu'on m'a quasiment repêché dans le ruisseau de devant chez nous. » Il riait encore à se souvenir de Pochard. Il allait tout doucement vers le café de Pommel dont la vitre illuminée brillait. Il allait, tiré par Mathurin et poussé par le vent, incapable de résister à ses deux forces. La salle basse était pleine de matelots, de fumée et de cris. Tous ces hommes, vêtus de laine, les coudes sur les tables, vociféraient pour se faire entendre. Plus il entrait de buveurs, plus il fallait hurler dans le vacarme des voix et des dominos tapés sur le marbre, histoire de faire plus de bruit encore. Jérémie et Mathurin allèrent s'asseoir dans un coin et commencèrent une partie et les petits verres disparaissaient l'un après l'autre dans la profondeur de leur gorge. Puis ils jouèrent d'autres parties, burent d'autres petits verres. Mathurin versait toujours, en clignant de l'œil au patron, un gros homme aussi rouge que du feu et qui rigolait comme s'il eût su quelques longues farces. Et Jérémie engloutissait l'alcool, balançait sa tête, poussait des rires pareils à des rugissements en regardant son compère d'un air hébété et content. Tous les clients s'en allaient et, chaque fois que l'un d'eux ouvrait la porte du dehors pour partir, un coup de vent entrait dans le café, remet en tempête la lourde fumée des pipes, balançait les lampes au bout de leur chaînette et faisait vaciller leurs flammes. Et on entendait tout à coup le choc profond d'une vague s'écroulant et le mugissement de la bourrasque. Jérémie, le col desserré, prenait des poses de soulard, une jambe étendue, un bras tombant et de l'autre main il tenait ses dominos. Il restait seul maintenant avec le patron qui s'était approché plein d'intérêt. Il demanda « Eh ben, Jérémie, ça va-t-il à l'intérieur et tu rafraîchis à force de t'arroser ? » Et Jérémie bredouilla « Plus qu'il en coule, plus qu'il fait sec là-dedans ! » Le cafetier regardait Mathurin d'un air finot. Il dit « Et ton frais, Mathurin, où-est-ce qu'il est à cette heure ? » Le marin eut un rire muet « Il est au chaud, t'inquiète pas ! » Et tous deux regardèrent Jérémie qui posait triomphalement le double six en annonçant « V'là le syndic ! » Quand ils eurent achevé la partie, le patron déclara « Vous savez, mes gars, mais je vais me mettre au portefeuille. Je vous laisse une lampe et pile litre. Il y en a pour vingt sous à bord. Tu fermeras la porte au dehors, Mathurin, et tu glisseras la clé sous l'auvent, comme t'as fait l'aute nuit. » Mathurin répliqua « T'inquiète pas, c'est compris. » Pommel serra la main de ses deux clients tardifs et monta lourdement son escalier en bois. Pendant quelques minutes, son pesant pas résonna dans la petite maison, puis un lourd craquement révéla qu'il venait de se mettre au lit. Les deux hommes continuèrent à jouer. De temps en temps, une rage plus forte de l'ouragan secouait la porte, faisait trembler les murs, et les deux buveurs levaient la tête comme si quelqu'un allait entrer, puis Mathurin prenant le litre et remplissait le verre de Jérémy. Mais soudain, l'horloge suspendue sur le comptoir sonna minuit. Son timbre enroué ressemblait à un choc de casserole, et l'écho vibrait longtemps avec une sonorité de ferraille. Mathurin aussitôt se leva comme un matelot dont le car est fini. « Allons, Jérémy, faut décaniller. » L'autre se mit en mouvement avec plus de peine, prit son aplomb en s'appuyant à la table. Puis il gagna la porte, il ouvrit pendant que son compagnon éteignait la lampe. Lorsqu'ils furent dans la rue, Mathurin ferma la boutique, puis il dit « Allons, bonsoir, à demain. » Et il disparut dans les ténèbres. II Jérémy fit trois pas, puis oscilla, étendit les mains, rencontra un mur qui le soutint debout et se remit en marche en trébuchant. Par moments, une bourrasque, s'engouffrant dans la rue étroite, le lançait en avant, le faisait courir quelques pas. Puis, quand la violence de la trombe cessait, il s'arrêtait net, ayant perdu son pousseur. Il se remettait à vaciller sur ses jambes capricieuses d'ivrogne. Il allait, d'instinct, vers sa demeure comme les oiseaux vont au nid. Enfin, il reconnut sa porte et il se mit à la tâter pour découvrir la serrure et placer la clé dedans. Il ne trouvait pas le trou et jurait à mi-voix. Alors, il les tapa dessus à coups de poing appelant sa femme pour qu'elle vînt l'aider. « Mélina ! Hé ! Mélina ! » Comme il s'appuyait contre le bâton pour ne point tomber, il céda, s'ouvrit et Jérémy, perdant son appui, entra chez lui en s'écroulant, alla rouler sur le nez au milieu de son logis et il sentit que quelque chose de lourd lui passait sur le corps puis s'enfuyait dans la nuit. Il ne bougeait plus, ahuri de peur, éperdu dans une épouvante du diable, des revenants, de toutes les choses mystérieuses des ténèbres et il attendit longtemps sans oser faire un mouvement. Mais comme il vit que rien ne remuait plus, un peu de raison lui revint, de la raison trouble de pochard. Il s'assit tout doucement, il attendit encore longtemps et, s'enhardissant, enfin, il prononça « Mélina ! » Sa femme ne répondit pas. Alors, tout d'un coup, un doute traversa sa cervelle, obscurcie, un doute indécis, un soupçon vague, il ne bougeait point. Il restait là, assis par terre, dans le noir, cherchant ses idées, s'accrochant à des réflexions incomplètes et trébuchantes comme ses pieds. Il demanda de nouveau « Dis-moi qui que c'était, Mélina ! Dis-moi qui que c'était ! Je ne te ferai rien ! » Il attendit. Aucune voix ne s'éleva dans l'ombre. Il raisonnait tout haut, maintenant « Je suis Tibu, tout de même ! Je suis Tibu ! Célie qui m'a boissonnée comme à Sumanan ! Célie ! Pour que je rentre point ! Je suis Tibu ! » Il reprenait « Dis-moi qui que c'était ? » « Que c'était, Mélina ! » « Où je vais faire ? » « Que que malheur ! » Après avoir attendu de nouveau, il continuait avec une logique lente et obstinée d'homme sou. « Célie qui m'a retenue chez ce fainéant de Pommel et les autres soirées tout pour que je rentre point ! C'est que que complice ! Ah ! Charogne ! » Lentement, il se mit sur les genoux. Une colère sourde le gagnait, se mêlant à la fermentation des boissons. Il répéta « Dis-moi qui que c'était, Mélina ! Où je vais cogner ? » « Je te préviens ! » Il était debout, maintenant, frémissant d'une colère foudroyante, comme si l'alcool qu'il avait au corps se fût enflammé dans ses veines. Il fit un pas, heurta une chaise, la saisit, marcha encore, rencontra le lit, le palpa et sentit dedans le corps chaud de sa femme. Alors, affolé de rage, il grogna « Ah ! T'étais là, saleté ! Et tu ne réponds des points ! » Et, levant la chaise qu'il tenait dans sa poigne robuste de matelot, il l'abattit devant lui avec une furie exaspérée. Un cri jaillit de la couche, un cri perdu, déchirant. Alors, il se mit à frapper comme un batteur dans une grange et rien, bientôt, ne remua plus. La chaise s'envolait en morceaux, mais un pied lui restait à la main. Il tapait toujours, en haletant, puis soudain il s'arrêta pour demander « Diras-tu qui que c'était à cette heure ? » Mais Lina ne répondit pas. Alors, rompu de fatigue, abruti par sa violence, il se rassit par terre, s'allongea et s'endormit. Quand le jour parut, un voisin, voyant sa porte ouverte, entra. Il aperçut Jérémie qui ronflait sur le sol où gisaient les débris d'une chaise, et dans le lit une bouillie de chair et de sang.